Et yo tout le monde c'est Chitou, bienvenue sur ce nouvel épisode Pass-Off débutant Acte 3 Un petit récap de ce qu'on a vu à la session d'avant On a pris des pièces d'équipement avec des points de vie, des résistances élémentaires, des bots avec la vitesse de déplacement On avait fait un nouveau craft de baguette La différence par rapport à l'acte 1 c'est qu'on a utilisé une bague de qualité jaune, qualité rare Pour faire le craft, ce qui nous permet d'avoir des baguettes avec niveau requis 20 mais avec beaucoup plus de puissance Au niveau de l'arbre de talent, on était monté ici, récupéré Purity of Flesh et là on va récupérer Holy Fire Et dans cette vidéo on va continuer sur la droite, récupérer Breath of Flame ainsi que Heart of Flame Donc les deux grosses augmentations de dégâts et ensuite on ira chercher un peu de survie avec Cruelle Préparation Qui va nous donner de la vie et des résistances élémentaires Let's go ! Pour l'instant notre setup de gem est toujours le même Mais avec cette vidéo on va utiliser un autre setup qui est extrêmement puissant Notamment qui va se baser sur la brûlure, c'est pour ça qu'on a pris pas mal de brûlures Sur l'arbre de talent, des chances de brûlure Qui ne nous serviront plus plus tard mais vont bien nous aider très bientôt Donc là on tue le garde Capitaine, garde Et ensuite, on n'oublie pas d'attendre que Clarissa se lève Pour valider sa quête Hop là Donc j'ai un petit point de talent à mettre On va prendre directement ce point là Et là, on va aller directement sur la droite On va directement continuer La suite de quête Sur ce jeu, vous n'avez pas besoin de parler au PNJ pour prendre les quêtes Automatiquement, c'est comme si vous leur avez déjà parlé Donc ici, il y a les seawars, il y a les égouts Mais on ne peut pas encore y aller, il nous faudra une clé Et pour trouver cette clé, il faut aller, comme indique la quête ici, au crématorium Donc là, direction crématorium J'espère que je prends le bon chemin Au pire, ce n'est pas grave On a l'habitude de prendre tous les mauvais chemins Avant d'arriver à celui qu'on veut Mais j'ai l'air d'être plutôt dans la bonne direction Quoi que, quoi que Oui, non, peut-être Oui, c'est bon Ok, crématorium Donc je vous rappelle, acte 3, il y aura 3 labyrinthes à faire Et un des labyrinthes est au crématorium Je vais les booster Avec la sentinelle, on n'a jamais trop de ressources Hop là, un petit shrine qui va augmenter normalement nos défenses Nos défenses, c'est-à-dire bouclier d'énergie, armure et évasion Oh, une petite sentinelle Même si j'en ai déjà une jaune On tue les nécromanciens si on peut en premier Parce que sinon, on n'aura jamais fini Ils n'arrêtent pas de ressusciter les monstres Hop, bouclier, je ne ramasse pas Je ne joue pas avec un bouclier sur ce personnage-là Je préfère augmenter les dégâts On jouera plus tard avec un bouclier, mais Mais pas tout de suite Ok Donc là, c'est des zones de feu Si vous allez dans les zones de feu, ça vous brûle Tout simplement Ce qu'on peut faire, c'est attendre En fait, c'est un système de lave avec des niveaux Et la lave apparaît, puis après elle disparaît Il suffit juste d'attendre et D'attendre qu'elle disparaisse pour avancer Donc là, elle est là, elle est présente On attend Voilà, ça commence à devenir noir On peut avancer On clique sur le levier Sinon, on peut aussi faire des dash Pour essayer de ne pas prendre de dégâts Voilà On a 4 labs De validés Il nous en manque plus qu'un seul Ah, plus que 2, je veux dire Donc plus que 2 Pour ensuite pouvoir faire le labyrinthe Et avoir notre spécialisation de classe Labyrinthe qui sera très important Le premier, il n'est pas si important que ça Celui qu'on va faire, il ne va pas nous apporter Un gros bonus Mais ça sera surtout ce d'après Surtout celui d'après C'est celui d'après Qu'on va débloquer à l'acte 7 Qui nous permettra de jouer Avec le sort qu'on aura au final Le Riteous Fire On récupère la recette de craft Qui nous donne de la défense Qui nous donne un craft de défense Donc armure, évasion, énergie, shield On parle à Tolman On récupère son bracelet TP en ville Ensuite on parle à Clarissa Qui va nous donner les clés Des égouts Double rez Pas de point de vie Beaucoup de point de vie Mais pas de vitesse de déplacement Ici point de vie plus Point de vie plus Résistance Ah c'est pas si mal C'est pas si mal Et en termes de point de vie A 892 Et on passe à 934 Parfait On va prendre la nouvelle ceinture On perd de la force Mais on a déjà pas mal de force Donc on pourra équiper Tout ce qu'on veut En tout cas au niveau des joyaux Enfin pas au niveau des joyaux Mais au niveau des gemmes Qu'est-ce que tu nous donnes toi Des malédictions Des curses On va rien On va rien lui prendre à lui Mais on va aller parler à Clarissa Pour aller récupérer une aura Qui s'appelle Malevolence Hop là Mais il manque de la dextérité Il manque de la dextérité Pour pouvoir l'équiper Est-ce que je peux pas prendre ça Lui mettre par exemple La mettre en jaune Ouh En plus ça donne de la dextérité Et de la résistance Si j'appuie sur Alt Je ne peux pas lui rajouter De résistance Mais je peux lui rajouter Des points de vie Puisqu'il y a un préfixe de libre Et qu'il y a pas les points de vie Déjà disponibles Donc on va faire ça On va retourner dans Light Out On va prendre Cette amulette là Et je vais prendre ici Petit craft Point de vie Parfait Donc là on peut mettre Malevolence Je vais retirer Vitality Et je vais mettre Malevolence Donc vous avez vu J'ai plus beaucoup de mana Mais Mais normalement Ça suffira largement Pour ce que j'ai envie de faire On va retourner À Sarn Encampment Vu que j'ai Clarity Normalement J'aurai assez de régène de mana Pour pas avoir trop de problèmes Si j'en ai pas assez Est-ce que je peux faire Est-ce que je le fais maintenant Ou pourquoi pas Pour être plus tranquille On va prendre les points Qui sont là On va aller chercher Souverainty En passant par la ligne du bas Ça va faire en sorte Que la mana réservée De mes auras Vont me coûter Moins de mana Chaque aura Me coûtera moins de mana Ce qui me permettra D'avoir plus de mana Disponible Et que ce soit Plus confortable Donc j'ai des problèmes De connexion Alors j'espère que Pour l'enregistrement Ça devrait aller Mais pour le stream J'espère que ça sera Pas trop catastrophique Ok On est au Seward Et là on va essayer De récupérer Des On va essayer de récupérer Des statuettes Tout au long du chemin Donc les statuettes Il y a un point d'éclamation Il y en a une Avant le waypoint Du coup c'est celle-ci J'oublie de booster Les monstres aussi Même si j'avoue Que les booster Ce sera Plus sympathique De le faire Lorsque j'aurai Tout mon Enfin mon prochain setup De gem Qui sera beaucoup plus puissant Que celui-là Une nouvelle statuette On la récupère Il nous en manque une Avant de pouvoir aller Tout droit Jusqu'à la suite Ok Ok elle est là-bas Je suis en train de prendre Des dégâts J'ai pas envie de mourir Maintenant Gem cutter C'est une nouvelle ressource Qu'on a pas encore eu Les gem cutter Vous permettent D'augmenter la qualité De vos gemmes Augmenter la qualité De vos gemmes Pour savoir ce que ça fait Il suffit d'appuyer sur alt Là je regarde Ça augmente la portée Area of effect Area of effect Si je compare par exemple Un mal de valence Area of effect Ça augmente la portée D'effet de l'attaque De la compétence Ici par combustion Ça augmente les dégâts de feu Ici ça augmente Les dégâts des sorts Ici ça augmente Juste simplement les dégâts Voilà ce que fait La qualité sur une gemme Pour l'instant On va pas augmenter La qualité de nos gemmes Je vous montrerai Une astuce plus tard Pour augmenter la qualité Donc là on a les trois statuettes Je vais avancer De manière assez rapide Pourquoi pas prendre Cette potion de mana Qui a l'air d'être mieux Que celle d'avant Alors ces monstres là Ils peuvent être très dangereux Celui que je viens de tuer C'est des monstres Qui se mettent à côté de vous Qui vous font des gros dégâts Élémentaires Bon heureusement Ici je suis capé Dans les éléments Donc j'ai pas trop Trop de soucis à me faire Mais ça peut être dangereux The marketplace On va aller où ? On va aller en haut J'avance Je vais tuer un peu Les ennemis au fur et à mesure Mais Point de téléportation Et ici The catacomb Pareil The catacomb C'est une zone Où si vous faites Un deuxième Ou troisième personnage Dans la même ligue Pour moi ici C'est l'Ix sentinelle C'est une zone Que vous aurez pas besoin De refaire Parce que ici Il y a juste le labyrinthe Qu'on veut Que la partie De labyrinthe A débloqué Donc ça a l'air D'être vers le bas Hop Si jamais c'est peut-être Une Elle est rare Elle est jaune Par contre celle-ci Je vais pas la prendre Je vais prendre pour l'instant Que les rouges Que les sentinelles De couleur rouge Bon il est où Le labyrinthe Donc là-bas Il y avait un livre Mais c'était pas C'était pas bon Hop Peut-être en haut Voilà Il est ici Alors c'est quoi ce lab Ok c'est ici Faire attention Ça fait très mal Vous avez vu Et ne surtout pas Aller en même direction Que la 6 Sinon ça va vous détruire Hop Donc on peut On peut la suivre Mais pas Pas être dedans En la suivant Meilleur moyen de mourir Hop On les tue On prend la crafting recipe On clique sur l'hôtel Et voilà Plus qu'un Et on aura débloqué Le labyrinthe Maintenant on peut partir Partir de cette zone On va en profiter Pour rendre les statuettes Rendre les statuettes Nous permettront De récupérer Des points de talent Hop Point de talent Et point de respécialisation Oui oui Il y aura Il y aura les rediffusions Sur Youtube De ces De ça Et là Alors attendez Je vais retourner A the marketplace Et là Vous allez voir Ma mana Donc là Je suis à 47 Sur 299 Et je vous ai dit Qu'en prenant ces points là Je vais Mes aura Vont consommer Moins de mana Ce qui me permet D'être plus à l'aise Au niveau de mes sorts Ok Ok Pack de monstres bleus On n'hésite jamais A les tuer Prendre du temps Pour les tuer Pack de monstres bleus Apporte beaucoup D'expérience Donc ici Une fois que vous arrivez Dans la zone Vous allez directement Sur la gauche Et en passant Directement sur la gauche Vous allez avoir Le waypoint Une fois que vous avez Le waypoint On est bien Battlefront Vous allez Sur le bas Et vous allez récupérer Ici le ribbon spool Une fois que c'est fait Vous remontez Vers le haut Et normalement Il y aura The dock The dock Il va falloir Récupérer Un objet En particulier On va essayer De récupérer La Il y a un boss Ici Voilà Point de talent Severity Voilà On a plein de mana Donc on devrait plus Avoir de problème De D'être à court de mana Lorsqu'on joue Ok Supply Container C'est exactement Ce qu'on voulait Je le prends Et voilà Bon Ici il y a Un waypoint Si on le souhaite Le récupérer Mais c'est pour une quête Secondaire Qui n'est pas utile Donc ce que je vais faire C'est que je TP directement Et je retourne à Battlefront Une fois que je suis à Battlefront Je vais aller Vers le nord Vers là-bas Ok Nouvelle zone Solaris Temple Etage 1 L'étage 1 Il n'y a rien de spécial A faire Il faut juste suivre Le chemin De toute façon Solaris Temple C'est très simple On essaye d'aller tout droit Jusqu'à temps De tomber sur Sur un PNJ de quête Il n'y a pas de Il n'y a pas de quête Secondaire Il n'y a pas des choses A récupérer en particulier Tac de monstre bleu On voit l'aura bleu Autour d'eux On va les faire du coup Pour l'XP Caustic Ground Cette ligne là Fait qu'il y a une zone De KO Ici au sol Et qui peut faire des dégâts Donc faire attention Surtout en fonction De votre résistance KO Ca peut faire très mal En TP On peut le prendre Et on continue C'était pas ici Parce que c'était en haut Ca m'étonnerait Ici ça a l'air d'être Une zone corrompue Les zones corrompues On va pas trop s'y intéresser On en a pas trop besoin Pour nous Il y a des gemmes Corrompues Qui peuvent être intéressantes Mais on verra ça plus tard Pour nous ça nous intéresse Pas vraiment Bon enfin Enfin Solaris Temple Level 2 Oh il y avait des gants Là c'était un Trois liens Level 25 requis Je vais les prendre au cas où Je sais pas ce que je vais en faire Mais Je pense que je vais mettre Mon sort principal Sur mon torse Je suppose Enfin je sais pas On verra On continue On fonce Tout droit Hop là Le waypoint Et enfin On va trouver Diala Lady Diala On peut récupérer une pièce Donc je crois qu'il nous fallait De la dextérité Donc on joue Templier Templar On a beaucoup de stats Force et un tel Mais on a très peu de dextes En parlant de ça Je n'ai même plus de De parchemin Ok Ici il y a une zone annexe Eternal Laboratory On peut récupérer Un craft Même si c'est pas trop important Pour nous Je crois que c'est de la Cold Cold damage Ah non Fire damage Mais bon Quoique Fire damage Ça peut être intéressant Au moins On l'a récupéré On le waypoint Et on va aller A the sewer On récupère ici La table Enfin le craft De dégâts physiques Et ensuite Ebony Barak Clique sur le waypoint Et là on va affronter Un boss Qui est assez dur Surtout si vous avez pas Amélioré au fur et à mesure Vos résistances élémentaires Il va Il va vous donner Un peu de Il va peut-être Vous faire mourir Bah peut-être Même moi Je peux mourir On verra ça Hop Hop Mais A partir de ce boss là C'est là On va pouvoir changer De setup de gemme On va pas hésiter non plus A mettre votre totem Mettre le truc Et pas forcément tanker Par vous même Fait attention Il y a des pluies de météorites Évitez de trop vous mettre De trop être statique Ok Le boss est mort Et là C'est là qu'on va faire Tous nos changements Au niveau de nos gemmes Donc là On nous propose Des sorts Et nous ce qu'on va prendre C'est Armageddon Brand Ensuite Il est comment mon torse Ok Mes gants Mes gants Sont pas terribles En vrai Je pourrais peut-être Utiliser ces gants là Je vais utiliser ces gants là En fait Le but ici C'est d'acheter Une base d'équipement Et qui demande De l'intelligence Donc là par exemple C'est ce torse Qui est un prérequis D'intelligence Enfin Je fais ça Parce que j'ai une Orbe of Binding Qui me permet d'avoir Un 4 liens Sinon Si vous n'avez pas ça Bah vous ferez Les mêmes setups que moi Avec un lien en moins C'est pas grave Donc Moi je prends comme ça Des gants De type intelligence Et là je vais mettre L'Orbe of Binding Dessus Allez où là Hop Et ça transforme En un objet Euh Rare Avec 4 sockets Vu que c'est des types Intelligents J'ai beaucoup de chance Que ce soit du bleu Je vais en profiter Directement Je vais aller Dans l'Ide Out Je vais lui rajouter De la vie Puisque j'ai vu Qu'il y avait Un préfixe de libre Je lui rajoute De la vie On voit qu'on a commencé A débloquer pas mal de craft Je peux pas mettre De suffixe et de résistance Parce que Il y a déjà 3 suffixes Mais je peux Lui rajouter comme ça Des points de vie Parfait Ok Ensuite on va mettre Armageddon Brand On va mettre Élémentale Prolifération La gemme que j'avais Au tout début Euh Au level 1 Que je vais garder Jusqu'à présent Ensuite Mes Combustions Et En dernier Je vais mettre Contrôler de Destruction Est-ce que je vais Contrôler de Destruction Je dois mettre Ah si Je vais mettre Soit Contrôler de Destruction Soit Concentrer d'Effect Hum Je vais mettre Contrôler de Destruction Et on va mettre Les gants Ok Euh Si vous avez pas De 4 liens Enlevez Contrôler de Destruction C'est pas grave Euh Ensuite Il me faut On va retourner À À l'acte 3 On va changer Le setup Monocible Avant on jouait Avec Holy Flame Totem Plus Flammewall Là ça va être Un peu différent Donc là ici Ça sera Il y aura Crémation On va récupérer Crémation On va récupérer Desecrate Qui était Normalement À l'acte 2 Si je me trompe pas On va vérifier Il me dit rien Non Desecrate Voilà Desecrate Desecrate Qu'on va lier Avec Spell Cascade Et là Il me faudrait Crémation Plus des Gems Support Donc tout ça J'ai plus besoin Donc ça serait bien D'avoir Du vert Donc un 3 liens Avec du vert Donc pour l'instant On va peut-être Prendre sur cette Baguette là On va essayer Avec nos chromatiques D'avoir un vert Deux verres Deux verres C'est encore mieux C'est juste Que je peux pas encore Mettre le deuxième lien vert Mais pourquoi pas On va mettre Crémation Et on va mettre Je vais prendre Je vais acheter ici Concentré d'effect Donc je vais mettre Concentré d'effect A la place de Contrôle et de destruction Et le contrôle et de destruction Je vais le mettre Avec la crémation Comme ça Et là Ici Il me faudra Laisseur multi projectile Le problème C'est que moi En tant que templier Si je me trompe pas Je ne peux pas l'acheter Donc ça veut dire Que je pourrais l'acheter Un peu plus tard Lorsque j'aurai fait Une quête Je vérifie Projectile Non j'ai pas de J'aime support projectile Donc tant pis Hop Je vais retourner ici Je vais retourner ici On va retourner ici Donc maintenant On met nouveau sort Sors principal Armageddon Brand Ça met une petite Une petite Brand Ça s'appelle une Brand Qui va s'attacher à un ennemi Qui va lui faire des dégâts Qui va le brûler Et quand il va brûler La brûlure va se propager Aux ennemis Elle va se propager Grâce à l'Elemental Prolifération Donc on va faire ici Des dégâts Basés sur une brûlure Qui se propage D'ailleurs Il y a un build Qu'on a déjà présenté En Pass-Off débutant Basé sur Armageddon Brand Ensuite En ce terme de setup Mono-cible Ce qu'on a C'est Alors attendez J'ai Quelques gemmes Qu'il faut que je remette Clarity Et Flamme Dash Voilà Flamme Dash On est bien mis ici Les auras Sont là Hop On aura ici Desecrate Et Crémation Crémation Se met sur un cadavre Qui est au sol Ça met un volcan Qui fait des dégâts Voilà En faire plein Et ça ça fait pas mal De dégâts en mono-cible Si on se retrouve Sur un boss Où il n'y a pas de cadavre Autour On va mettre Desecrate Pour pouvoir générer Des cadavres Donc je les lis Avec Spell Cascade Pour me générer En plus de cadavres Et là les cadavres On les transforme En volcan Donc ça c'est Notre nouveau setup Et qui nous Qui nous accompagnera Jusqu'à l'acte 7 Là hop Vous avez vu Ça va vite Je mets une Brand Et ça explose Et la brûlure Se propage Donc à partir de maintenant On va aller On va aller Beaucoup plus vite On fera plus de dégâts Et on ira plus vite Avec nos monstres bleus Ça meurt Donc là il y a un boss Ce qu'on peut faire C'est mettre Crémation Vous avez vu Il s'est fait Déchirer C'est un bâton unique Bon On aurait pu l'identifier Pour voir s'il pouvait nous servir Même si nous On sait qu'il y a Très peu de choses Qui peuvent Dépasser notre baguette Oh Des bas de 4 liens Ah C'est très bien Offensivement Parce que ça nous permettrait D'avoir un 4 liens Sur pour crémation Le problème C'est qu'on veut Sur notre C'est qu'on voudrait De la vitesse De déplacement Sur nos bots Pour pas être Trop trop lent Donc là Les couleurs Etait bien La base Etait bien Mais j'ai peur Que On perde de la vitesse A cause de la vitesse De déplacement Qui serait pas sur les bots Donc on va quand même Essayer de mettre Une orbe dessus Ou une essence On va essayer de trouver une essence Qui peut être intéressante Pour le build Là j'ai pas d'essence Pour le moment Si j'ai une essence Ici Essence de dégâts physiques Essence d'énergie Shield Alors moi Une essence Soit de résistance Élémentaire Soit une essence De point de vie Une grid Soit de résistance Donc ça c'est une chromatique, on va quand même les prendre, on a vu que les chromatiques pouvaient nous servir, hop, je me suis demandé si on sent sa défecte, bon si on, on sent sa défecte n'empêche pas la propagation de la brûlure donc je pense que c'est pas un souci. Là vous avez vu on va beaucoup plus vite maintenant. Hop là ! On met des corps au sol, on met les volcans, on se met à côté des volcans, je pense qu'elles nous approchent. Voilà ! Au niveau des points de talent on va aller vers le haut, on va essayer de rejoindre ces points-là qu'on avait vu la dernière fois. Grigor qui veut nous parler, Carissa également apparemment, non c'est bon. On va lui vendre ça, on va lui vendre ça. Est-ce que je mets une alchimie dessus ? Je sais pas, j'en ai pas beaucoup d'alchimie pour le moment. Point passif. Et là on va retourner à Ebony Barak. Une fois qu'on a repris le waypoint on va vers le haut. pour aller au jardin. Ici on va essayer de récupérer le point de téléportation. Et là, ensuite on va aller sur la gauche pour aller à la bibliothèque. Qui est ici. Et en fait à partir du moment où on va finir cette quête, la quête d'un PNJ qui s'appelle Ciosa, ça nous permettra de pouvoir acheter toutes les gemmes de toutes les classes. Actuellement il y a des gemmes qui sont réservées à certaines classes et qu'on peut pas accéder, par exemple avec le templier. Notamment l'augmentation de projectiles qu'on a besoin nous pour notre crémation. Et en faisant cette quête, on aura accès à ces gemmes là. Donc là ici c'est une gemme avec une qualité supérieure. On peut la ramasser, même si celle-ci nous intéresse pas. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous vendez des gemmes, en plein de gemmes avec de la qualité supérieure et que le total de la qualité fait 40%. Donc là on a ramassé Infernal Cry qui a 10%. Si on en vend 4 comme ça, on peut récupérer une gemme cutter. Cette gemme cutter qui augmente la qualité des autres gemmes. Donc comme ça on peut ramasser plein de gemmes de qualité qui pour nous sont inutiles pour pouvoir augmenter la qualité des gemmes qui nous intéressent à nous. Et c'était pas ici qu'il fallait aller. Ici, Blue Scandle. Et là il va y avoir des pages à ramasser. Arcanistron Box. Vous voyez une Arcanistron Box, vous pouvez la travailler un petit peu si vous le souhaitez. Par exemple ici on a une Engineer Orb qui augmente la qualité des Strong Box. Ensuite je peux la mettre en bleu par exemple comme ça. Et si vous tombez sur de la quantité d'objets ou du nombre d'objets supplémentaires, vous pouvez l'ouvrir. Bon, c'était pas très rentable mais ça aurait pu. Allez, première page. C'est 20 qualités cumulées, pas 40. Non. C'est soit 20 d'un coup, une gemme avec 20% de qualité si tu la vends, ça te donne une gemme cutter. Ou alors c'est 40% si c'est pas des gemmes 20%. Ça veut dire que ça peut être 20% de qualité. Ça veut dire que ça suit. Ça veut dire que ça a remplir. On commence tout le temps, c'est une gemme deеты. Il y a une gemme plus que tu la vends l'autre. Il y a tellement d'un coup de traque du sens, sur le sens. Il y a une gemme. Il y a plutôt une gemme. Il y a deux. Et bien, c'est un peu plus fort. Il y a un peu plus fort. Il faut que tu le faire. une nouvelle page ensuite retourner les pages Asiosa donc on va lui rapporter je fais un TP je retourne là-bas on va parler à Asiosa qu'est-ce qu'il va nous donner de bon ? Fire Pénétration Burning Demage Burning Demage c'est très très bien on va prendre Burning Demage c'est un très bon multiplicateur de dégâts hop et là on voulait prendre des projectiles supplémentaires donc on va aller dans les james supports Blesser multi-projectiles qu'on va mettre ici normalement maintenant encore plus de projectiles qui vont apparaître des volcans et là on peut repartir directement vers le bas ah quoi que non il y a un labyrinthe à faire et le petit livre en haut ce qui nous indique en général qu'on est dans la bonne direction donc là il y a des moyens si vous voulez pas vous prendre le poison en fait vous regardez avec votre souris là par exemple on voit que ça fait un espèce de triangle et qu'au milieu c'est une zone safe et là là par exemple ici c'est une zone safe vous pouvez soit faire comme ça soit vous courez et vous priez on va faire ça on court on prie on clique ici on prend le portail et c'est bon on a débloqué le labyrinthe on va aller le faire directement me TP en ville et maintenant que je suis en ville on va aller ici à 126 plaques clique dessus et elle s'ouvre parce que j'ai fait tous les labyrinthes donc au cas où je vous le répète il y en a 1 à la prison acte 1 2 à l'acte 2 chamber of sin et the crypt 3 à l'acte 3 crematorium the catacomb et là où on était imperial garden on prend le repoint et là on l'active donc là le labyrinthe donc il y aura toutes les mécaniques de pièges qu'on a vu jusqu'à présent nous ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le rusher c'est à dire aller le plus vite possible à affronter les boss pour pouvoir valider notre ascendance pouvoir transformer notre notre templier en inquisiteur même si il n'y aura pas une grande influence actuellement le fait de passer en inquisiteur ne va pas nous apporter grand chose mais ça nous servira pour plus tard donc là on peut cliquer sur cette stèle on voit qu'il n'y avait qu'un chemin possible c'est le chemin qui amène vers l'aspirant trial donc c'est bon c'est directement le boss ici on récupère le craft donc c'est des crafts de résistance très bien on a validé un je crois que c'est des crafts de double résistance par exemple feu et froid en même temps donc là on va essayer de tourner autour de lui tout en mettant des ok c'est bon en mettant des volcans en général en général ce que je fais c'est que je vais toujours en haut à droite en tout cas droite et haut c'est généralement le bon chemin dans le labyrinthe c'est pas toujours vrai mais c'est généralement le bon chemin hop on regarde ici et on voit que là si je prends ce chemin il m'amène vers un détour je le prends pas je fais demi-tour et là je vais essayer de trouver une autre entrée aspirant trial c'est la zone du boss parfait on met les cadavres au sol on met les volcans hop là après si vous aimez pas le sort crémation vous pouvez très bien très simplement continuer à jouer avec le sort qu'on avait avant vous pouvez toujours jouer avec les le rolling magma il n'y a pas de soucis juste une manière une autre manière de faire des bons dégâts mono-cibles tu peux pas me tp là-bas ? si n'hésitez pas à utiliser le flamme dash pour passer à travers les pièges et ne pas avoir trop de soucis de sécurité ici il y a une zone on clique ici pour voir si on est sur le bon chemin il y avait deux chemins possibles pourquoi pas ici pour l'instant on s'en fiche un peu des symboles juste celui-ci c'est le symbole du boss le reste on verra beaucoup plus tard pour l'instant ça ne nous intéresse pas vraiment sachez qu'il n'y a pas trop d'argent à se faire dans le labyrinthe en tout cas dans les premiers le seul endroit où on peut se faire un petit peu d'argent c'est dans le tout dernier il y a une zone je pense que c'est pas la bonne non il nous fait remonter c'est pas là hop on ouvre comment on fait de l'argent avec le tout dernier labyrinthe il suffit de le il suffit de le compléter de le faire avec un maximum de clés et un maximum de dark shrine et d'avoir des casques plein de casques différents à enchanter ça on verra on verra ça quand on y sera ok on arrive sur le dernier boss on un ame un aspirant peut être promisé un empror doit garder notre monde est la plus de l'intérêt Hop là On va tuer eux là bas en haut aussi Donc on a eu 3 clés Ces clés ça permet d'ouvrir Des coffres Pas mal de choses Peut-être ouvrir ça pourquoi pas Ici on peut mettre un enchantement Sur des gants Donc pour ça il faut mettre les gants Ça hop L'enchantement sur gants il fait quoi On va cliquer ici Ça fait des dégâts physiques Bon je touche Je sais pas si c'est vraiment bien Je pense pas Et là on clique sur l'altar Et là c'est surtout l'altar qui est important Et on va pouvoir choisir notre ascendance Donc nous on va jouer inquisiteur Et on va prendre les 2 points qui sont sur le haut Sanctuary Pour ensuite prendre Pius Pass Qui sera lui le vrai point intéressant Ce qui fait que maintenant Quand je ne bouge plus J'ai une zone consacrée Qui est-il en dessous de moi Qui va me donner de la régen de vie Voilà Ensuite on va retourner à Imperial Garden Et là on va aller enfin vers le bas Donc quand il y a des cadavres au sol Et que vous voulez une augmentation de DPS Vous n'avez pas besoin de lancer DC Crates avant Vous pouvez directement lancer Crémation Crémation fonctionne A partir du moment où il y a un cadavre au sol Merci beaucoup Yolenu Merci pour ton raid Hop Petite montée de niveau On va attendre dans une zone safe Dans une zone sécurisée Pour Le prendre Voilà Clic ici Niveau des points de talent On remonte Et là On va prendre Les dégâts de feu On a combien de chances de brûler actuellement ? On peut cliquer sur le sort Chance to ignite 90% Ce qui est très très bien Donc la zone elle était là-bas On le voit directement à la porte Donc oui ils sont un peu chiants Ils ne prennent pas les dégâts des projectiles Tant qu'on n'est pas à l'intérieur C'est ce qu'on appelle le proximity shield Un bouclier de proximité Peut-être en français Hopp'a Bon elle est où la zone ? C'est bon elle est là-bas Là il suffit tout le temps de monter les escaliers Aussitôt qu'on voit un groupe de monstres On fait un petit clic droit dessus Pour mettre l'armageddon brand Qu'est-ce que c'était là ? Est-ce que ça a l'air de bien se passer le nouveau setup ? Pensez on a pas encore amélioré nos armes Mais nos armes ça va être difficile à augmenter Pour augmenter les armes Il va falloir identifier toutes les baguettes Qu'on trouve au sol Et voir si ça augmente nos dégâts Qu'on reste ici On se met à côté de nos Notre crémation Je peux rien ramasser Ok Donc là il y a le boss Attention Il y a un moment Il lève son point Il fait une grosse attaque Au sol Alors très attention à ça Là il lève son point Il bouge là un peu C'est un peu chiant Non c'est bon Il y a un 4 liens ici Mais c'est sur les gants Et dommage C'est la seule pièce 4 liens que j'ai On met les 3 volcans Et voilà Ok rien de Rien de fou A que duc Et puis voilà Voilà pour l'acte 3 Normalement j'ai rien d'oublié De particulier On peut retourner en ville Quand même Je vais identifier Les nouveaux objets Que j'ai eu Identifier 20 Donc ça dans tous les cas Je pourrais pas l'utiliser A la paire de bottes Ouais Et ça c'est Un casque Avec 29 points de vie Donc là j'avais un peu plus de points de vie 23 de résistance Ici j'avais 13 Pas de suffixe de libre Donc je peux pas mettre D'autres résistances Alors que là j'avais Un suffixe de libre Pour mettre la résistance froid Donc il est pas mieux celui-ci Je vais quand même essayer De mettre Une orbe d'alchimie Puisque j'en ai 2 Pour essayer d'avoir La vitesse de déplacement Alors j'en ai pas eu Et les stats sont nuls De chez nul Tant pis Et puis on va les vendre Est-ce qu'il y a un autre 4 liens ici N'hésitez pas à regarder Aux marchands S'il n'y a pas un autre S'il n'y a pas des 4 liens à vendre Notamment des 4 liens Rien que sur des pièces d'équipement Que vous n'avez pas Non Il n'y en a pas pour moi Il y a des choses Que je peux retirer Flamme wall Je ne jouerai plus Rolling magma Je ne jouerai plus Un deuxième combustion Je ne jouerai plus Arcane surge non plus Ça non plus Ça je peux vendre Polyflame totem Je peux vendre Ça je peux vendre Pour me faire des scrolls Ça je peux l'identifier Mais c'est nul Ok Ok maromoha Qui me dit quoi Rien de spécial Bon Faisons le point On a fait pas mal de changements Bon là on est sur l'arbre de talent Donc regardons l'arbre de talent On a pris Souverainty En passant par le bas Pour récupérer de la mana réservée Du coup Mes Zora Coutent moins de mana On a été récupérer Holy fire Puis ensuite on a rusher Pour aller chercher Breath of the Breath of flame Et art of the flame Art of flame Donc ça sera notre prochain point On passera par le bas Pour avoir Des chances de Des chances de brûlure Voilà Au niveau de nos setups de gem En tout cas au niveau des setups de dégâts Ça a changé Le flame wall Plus spell cascade A été changé par Desecrate Plus spell cascade On a crémation Plus laisseur multiprojectile Plus Contrôler de destruction Laisseur multiprojectile Aurait pu être remplacé Par concentré d'effet Je suppose Il aurait pu être remplacé Par Par plein de trucs On a mis Armageddon brand Avec élémentale prolifération Et combustion Donc ça on en a besoin Pour augmenter nos chances de brûlure Surtout l'élémentale prolifération Pour que la brûlure se propage Plus tard à l'acte 4 On va changer cette gemme Par Fire prolifération Ou ignite prolifération Peut-être Et concentré d'effet J'ai pas mis Pourquoi j'ai pas mis Contrôle de destruction En fait je pense que Contrôle de destruction C'est mieux Je sais pas On va essayer Contrôle de destruction Les deux sont bien Ah en fait j'ai pas mis En fait j'avais pas mis Contrôle de destruction Parce que Contrôle de destruction Retire des chances de critique Et plus tard Je jouerai avec Elemental Overload Qui fait que Quand je quitte J'ai plus de dégâts Mais tant que j'ai pas Elemental Overload Je peux largement Mettre Contrôle de destruction Ça change pas grand chose Mais vu que j'ai pas L'intention de le Enfin je l'aurais peut-être A l'acte suivant Mais pas pour le moment Donc pour le moment On s'en fout Et voilà Malevolence En aura Donc on a retiré Vitality On a maintenant Malevolence Et clarity Vitality Je l'utilise pas Et puis c'est tout On a eu notre 4 liens Grâce à l'Orbe of Binding Qu'on avait récupéré A l'acte précédent Mais n'hésitez pas A chaque fois Que vous montez de niveau A regarder ici Au PNJ Voir s'il y a pas Des Des 4 liens Bah comme ici Par exemple 4 liens Bah je l'achète Parfait Et du coup Hop Du coup on peut mettre Concentré d'effect Fémation Laisseur multi projectiles Et là on peut Lui racheter Une gemme On peut aller Direct à Sjosa On peut lui rajouter Comme ici Contre la destruction Bah là parfait Pour l'instant Il est blanc Mais je vais essayer De le mettre en jaune Est-ce que je le mets En jaune directement Le mieux C'est une essence Une essence de résistance Élémentaire Au moins on sait Qu'il y a une stat Et qu'il y a une stat Bah point de vie Double raise Parfait Excellent torse Avec en plus Les bonnes couleurs Donc nous ce qu'on veut C'est soit 4 bleus Pour Pour Armageddon Brand Soit 3 bleus 1 vert Pour jouer avec crémation Soit 2 verres 2 bleus Pour jouer avec l'essai En multi projectiles Ce qui permet A ce que crémation Fasse plus souvent Les dégâts sur les cibles Vu qu'il y a plus De projectiles Qui sont lancés Si vous avez Une place en plus Enfin si vous avez Un bleu en plus Qu'est-ce qu'on peut utiliser On peut utiliser Combustion On peut utiliser Même Elemental Focus Si on joue pas Avec la brûlure Mais c'est dommage De pas jouer avec la brûlure Ça se trouve Faster Casting Peut fonctionner aussi Il y a la Fire Pénétration aussi Pénétration de feu Je crois que c'est du rouge Certainement Enfin voilà On est sur un setup Du coup double 4 link Même si c'était pas prévu Ça va on a eu de la chance Avec le marchand Et Je peux remettre Malevolence Malevolence qui est là On va le mettre Sur la baguette Et voilou Pour L'acte 3 Donc pas mal de changements Mais Ensuite Il en a pu En avoir beaucoup Pendant pas mal d'actes Donc normalement A partir de l'acte 5 En tout cas L'acte 5 et 6 On parlera de sujets De sujets particuliers Comme Comme les hack and slash Comme L'évolution de PoE Et le système de ligue On pourra plus approfondir Certains sujets Et voilà Fin de l'épisode 3 J'espère qu'il vous a plu Et maintenant Il me manque juste Un mot de la fin Pour clôturer Cet épisode Qui sera Qui sera Qui sera Le mot de la fin Attention Bien cuit Bien cuit D'accord Ce sera le mot de la fin Allez Tchao tout le monde Tout le monde Non Mais Tout le monde